mesdames et messieurs nous sommes heureux de vous compter une fois de plus parmi nous c'est un début de semaine justement un week-end qui a été très mouvementée aussi des nouvelles qui sont tombés en tout cas on peut dire c'est pas un week-end qui est plus favorable pour les congolais voilà pourquoi mesdames et messieurs nous au niveau des congolais f télévision nous venons encore une fois pour analyser tous les faits j'ai dit bien tous les faits parce qu'on a aussi observé les commentaires où les gens pensaient que nous étions là aussi entrés des vous informer disant que kanyaba n'est pas tombé mais vous allez tout simplement comprendre c'est une vidéo tournée bien évidemment réaliser une émission réalisée avant la cheetah des kanyaba yonga et il y avait cette résistance qui a fait trois semaines nous étions on s'est déjà rapproché de la troisième semaine qu'est kanyaba yonga qu'elle est fardé c'est et le voisin l'indo résisté alors aux assauts de l'ennemi sur kanyaba yonga alors aujourd'hui il est à kanyaba yonga il l'a même progressé imaginez dans une seule journée des dimanches l'ennemi a pris la cité de kirumba il a même pris les qui soient beaucoup d'entités justement pour la seule journée d'hier 3 à 4 ce qui laisse aussi planer beaucoup de doutes mais c'était prévisible parce que les derniers verrous d'abord c'était kanyaba yonga je vais vous expliquer aussi pourquoi avec en faisant son entrée dans l'été dans les territoires des loubéraux surtout en passant par kanyaba yonga c'est une victoire très importante pour l'ennemi je ne fais pas son apologie mais je suis juste entré des d'analyser les faits mesdames et messieurs vous allez donc comprendre aujourd'hui le comportement des forces armées de la république démocratique du congo d'abord avec les hommes des troupes sur terrain c'est pas à minimiser c'est pas à minimiser c'est qu'ils ont fait cette attitude là d'abord même le voisin de décrocher pour ne pas aussi laisser l'ennemi l'état encore une fois de résister encore face à l'ennemi qui faisait déjà son entrée dans kanyaba yonga c'était une stratégie salutaire parce qu'on nous étions sur les points d'exposer la population si les fr dc les voisins l'endo avait encore une fois résisté en s'accrochant toujours aux différentes positions ou disons pour repousser l'ennemi cherché à repousser l'ennemi mesdames et messieurs on allait enregistrer un bédé ça aussi incalculable c'est pour cela que les fr dc ont décroché à et se sont même éloignés même de kanyaba yonga parce qu'aujourd'hui on parle des plus de 17 km où les fr dc ont décroché c'est pour aussi éviter sa présence aux côtés de l'ennemi pendant qu'il ya la population aux alentours c'était une façon parce que l'ennemi lui n'a pas des prix donc n'a pas des choses à perdre dans tout ça l'ennemi qui bombardait kanyaba yonga au moment où il était à 15 km c'est pas cet ennemi qui paie aussi c'est réservé justement de ne pas tuer les gens de ne pas aussi s'apprendre les phares dc au risque surtout beaucoup plus à la population mesdames et messieurs les phares dc ont compris tout d'un coup ces jets là et c'est pour cela que les phares dc et les wasa lendo ont replié alors pour faire ça ça demande aussi mesdames et messieurs un courage parce qu'on a essayé un paix d'interroger certaines sources militaires au sein des forces armées de la république démocratique du congo il ya des militaires qui voulaient continuer toujours à combattre vis-à-vis de l'ennemi et non pas cédé kanyaba yonga comme ça parce que le front les affrontements allait même se poursuivre en plein la cité de kanyaba yonga mais les phares dc ont compris non on ne peut pas exposer la population jusqu'à ce niveau mieux vaut replier et qu'on nous puissions nous organiser enfin d'entrévoir d'autres d'autres retours avec force vis-à-vis de cet ennemi mais ces retours avec force ne va pas se faire dans kanyaba yonga donc les phares dc sont en train d'attirer encore une fois l'ennemi là où elles sont pourquoi qu'il y ait des affrontements parce que les affrontements c'est pas à kirumba que les affrontements doivent se dérouler c'est pas à kanyaba où les affrontements doivent se dérouler parce qu'il ya dit monde là bas il ya un homme important de la population on ne peut pas exposer la population je vais vous renvoyer encore une fois au au récent affrontement entre la fois là les phares dc voilà pas la fois et la force parce que c'est toute une composante elles sont nombreuses justement toutes ces forces des phares dc alors en 2012 c'était au mois de novembre je me rappelle très bien lorsque le m23 était sur le point de prendre la ville de goma les phares dc avait compris directement l'avancée de l'ennemi et les phares dc avait décroché jusqu'à vingt sept kilomètres précisément à saïque pourquoi parce qu'on on ne peut pas exposer toute une population goma tout le monde ne pouvait pas fouillir c'était impossible là nous étions entre un à cinq un million d'habitants un million d'habitants ne pouvait pas se déplacer comme ça voilà mesdames et messieurs ce qui avait expliqué les retraits des phares dc dans quittant la ville de goma pour aller à saïque et d'autres jusqu'à minova et là c'était une stratégie aussi noble c'est de la même manière que les phares dc se sont retirés de kanyabayonga parce qu'il y avait une avancée aussi fulgurante de l'ennemi je vous ai dit la stratégie de l'ennemi lui qui a contourné les positions des phares dc en prenant les côtés ouest de kanyabayonga et là c'était beaucoup plus à myriki où les phares dc dans les l'ennemi les militaires rwandais qui se font passer comme le mv3 avait justement décroché dont avait un peu de s'effrayer des chemins c'était à l'ouest de kanyabayonga au moment où les phares dc les attendait beaucoup plus au cid alors là on peut dire c'est un échec parce qu'on avait pas pris tout ça en compte et moi avant ça je vous avais prévenu mesdames et messieurs nous n'en vaut pas beaucoup de militaires on n'a pas beaucoup de militaires éparpillés dans toutes ces zones l'autorité de l'état il ya là où il n'existe absolument pas parce que les militaires on les voit beaucoup plus dans les grandes agglomérations où ils sont mais dans les petits villages on ne voit pas les militaires et pourtant les autres ces petits villages qui constitue en quelque sorte la porte d'entrée pour l'ennemi c'est comme ça que l'ennemi s'est retrouvé dans kanyabayonga et en prenant kanyabayonga c'était mesdames et messieurs un coup très fatal pour la république démocratique du congo parce que kanyabayonga reste un verrou plus important un verrou sécuritaire plus important pour les grands nord imaginons aujourd'hui tous les territoires de l'oubero qui est menacée et quand on voit la menace sur l'oubero boutembo ne peut pas résister à moins qu'il y ait miracle à moins qu'il y ait une résistance et que les populations je crois je vais pas parler de cette mobilisation populaire pour qu'à un certain moment nous puissions comprendre cette affaire nous concerne tous vous pouvez ne pas être militaires mais vous avez aussi la possibilité de défendre votre pays je vais vous parler justement de cette résistance qu'il faut directement mettre en place parce que boutembo aujourd'hui deviennent de plus en plus menacés par l'avancée des troupes rwandaises alors en prenant l'oubero en prenant kanyabayonga plutôt c'était en tout cas un coup fatal comme j'ai vu je suis en train de vous le dire parce que l'ennemi pouvait tout simplement avancer l'ennemi savait que les frdc ne peuvent pas s'hazarder de la frontée en pleine cité de kanyabayonga qui rumba et d'autres entités c'est pour cela que les frdc ont décroché alors aujourd'hui qu'est ce qui peut suivre mesdames et messieurs c'est ça aussi la grande question que nous nous posons tous mais j'ai quand même quelques éléments des réponses personnelles parce que j'essaie un peu d'analyser les faits tout en espérant peut-être que la suite nous donne raison les frdc tout ce qu'elles ont fait mesdames et messieurs c'est pas les moments aujourd'hui de les vilipender ça en tout cas nous ne pouvons pas accepter c'est pas les moments encore une fois de nous diviser parce que là nous sommes en train de faire les lignes de l'ennemi c'est vraiment voir les vidéos qui circule montra l'ennemi à l'entra à kanyabayonga en primat même la cité de kirumba qui compte qui est considéré comme les chefs liés du territoire des louberos louberos et les territoires les pipes les plus peuplés en république démocratique du congo c'est un vaste territoire il ya du monde là bas plus de 5 millions d'ailleurs d'habitants qui sont dans cet endroit dans ces territoires j'ai dit bien cinq millions d'habitants plus de cinq millions d'habitants qui sont dans le territoire de louberos et quand vous avez les grandes agglomérations pour louberos c'est kirumba aujourd'hui l'ennemi est à kirumba kanyabayonga est déjà tombé alors à un certain moment parce qu'il ya aussi des responsabilités je vais élever les responsabilités et d'ailleurs c'est mieux de commencer par les responsabilités et puis je vais vous donner qu'est ce que nous devons faire aujourd'hui parce qu'il ya les gens ont quand on vit les vidéos de l'ennemi en entra en prenant kanyabayonga en prenant miriki en prenant kirumba où on a vu la population acclamer pour l'ennemi cette population n'a clame pas parce qu'elle est pour l'ennemi elle n'a clame pas parce qu'elle est pour elle est d'accord avec l'ennemi c'est pas ça cette population les fait d'acclamer c'est pour justement accepter ce qui c'est qui arrive elle n'a pas les choix cette population avait du mal à fuir parce que kakirumba les gens ne pouvaient pas voulu kirumba pour aller où c'était pratiquement impossible il ya beaucoup de monde là bas c'est sont des zones qui sont plus habité plus que même la ville de goma ça je vous assure l'oubero a plus d'habitants que la ville de goma et avec tout ça il y avait cette impossibilité côté population de fuir encore une fois les gens sont restés là bas et comme il ya les hommes armés qui n'ont pas qui n'ont aucune pitié envers la population il fallait juste acclamer pour et c'est comme ça que la population c'est soumis à cet exercice d'acclamer mais ça ne veut pas dire qu'elle est contente de voir les m 23 débarquer dans toutes ces zones c'est pas ça mesdames et messieurs la population est là plutôt acclamé parce qu'il ya des gens qui arrivent les autres la loi qui arrive qui ne respectent absolument pas les droits de l'homme qui s'apprennent à la population comme ils veulent et c'est comme ça que la population a été obligé d'acclamer pour n'est pas aussi s'exposer ça c'est tout à fait normal mais si l'ennemi n'était pas encore dans kaya baonga là on pouvait parler d'une résistance populaire et c'est à cette résistance populaire que je suis personnellement en train d'appeler la population de l'oubero la population l'oubero oui là où il n'y a pas l'ennemi n'est pas encore arrivé boutembo surtout tous ces jeunes de boutembo qui en même reprise nous se sont illustrés par des manifestations pour s'inscrire en faux contre les décisions du pouvoir public il est grand a aujourd'hui de se mettre tous ensemble et que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas et notre république à part celle dans laquelle nous sommes c'est notre pays et le grand a aujourd'hui de vous constituer en vrai autodéfense en vrai volontaire pour la défense de la patrie les vdp c'est il est grand a de le faire n'attendez pas à ce qu'on vous donne les armes constituez vous un grand nombre et moi je vous assure bien que l'ennemi a les armes si vous êtes tout simplement nombreux moi je l'ai toujours dit il n'y a pas une arme plus puissante que la mobilisation populaire la population de boutembo mobilisez vous il est grand a débloqué cette avancée de l'ennemi les frdc ne vont pas faire les offensives contrôler l'ennemi même le voisin ne vont pas les faire parce que ce sera une façon de vous exposer mais si vous verrez un homme mobilisez vous c'est vrai je sais parmi vous il ya des gens qui peuvent tomber mais tout le monde ne va pas tomber face à l'ennemi et c'est un peu de l'asphyxier aussi et moi je vous assure il ne peut pas céder à la pression populaire il ne va pas céder il est grand a aujourd'hui de l'effet parce que si il entre dans boutembo facilement on va on aura plus cette possibilité justement des biens les freiner pour qu'ils ont les repoussés en fait d'équité la ville mais s'il entre tout simplement là on va encore une fois nous serons obligés de répondre à ses dictats alors il ne faut pas permettre à ce que cela arrive aujourd'hui nous sommes aussi en train de festiger le comportement des certains officiels de la république démocratique du congo vous faites la honte à cette armée et là moi je vois beaucoup plus la chaîne des commandements qui se trouve à kinshasa à un certain moment nous n'arrivons plus à comprendre ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui nous avons les généraux ce sont j'ai dit bien les généraux il y a les commandes à qui est un général secondé par un autre général partout nous avons un gouverneur militaire aujourd'hui qui d'une certaine manière est aussi impliqué dans les opérations militaires qu'ils lèvent ou pas parce que c'est un général il connaît tout ce qui se passe il est informé à un certain moment il peut aussi échanger des informations avec ses compagnons d'armes aujourd'hui nous avons les généraux ce ne sont pas des capitaines ce ne sont pas des colonels ce sont des généraux qui gèrent cette cette guerre ils sont sur les lits des fronts mais comment expliquer aujourd'hui que nous possions enregistrer tous ces révèles au moment où j'ai dit bien nous avons des généraux les généraux s'il vous plaît ce ne sont pas des colonels ailleurs ce sont des colonels qui sont sur les lits des fronts et les généraux et donne les plats et les commandes à des colonels là j'ai si nous exagérons ce sont les colonels qui peuvent venir exécutent les plans rappelez-vous en 2013 sous john avec la première apparition des m23 comme à la guerre nous l'avons remporté il n'y avait pas de généraux sur les lits des fronts un seul qui venait mais à tous mes n'étaient pas là c'était les généraux bahouma déresse mémoire mais c'est lui qui dirigeait les opérations c'était un colonel à la personne des mamadoundala mustafa un colonel s'il vous plaît mais aujourd'hui on a tout un tas de généraux s'il vous plaît ils sont nombrés sur les lignes des fronts mais voilà c'est que nous sommes entrés d'enregistrer comme résultat à un certain moment ça donne de la colère mais c'est notre armée nous sommes obligés toujours de la soutenir voilà pourquoi nous nous alertons nous critiquons aussi des choses qui ne marchaient pas pour que nous puissions améliorer c'est là qui gère aussi l'armée les chefs de l'état les chefs d'état-major des fr dc vous avez l'obligation aujourd'hui de prendre tout ça au sérieux et remettre de l'ordre parce qu'on nous étions en train de festiger le commandement qui venait de partout on n'avait pas une chaîne aussi unique des commandements tout le monde pouvait donner à ces zones ces injonctions et les militaires sur les fronts mais savait pas à quel ordre sont-ils obligés de se soumettre et ça a créé de la cacophonie sur les lignes des fronts depuis retour jusqu'à ce que rwindi parce qu'on avait invoqué tous ces problèmes avec la chine de rwindi on avait parlé de tout ça mais qui nous avait écouté personne n'était là pour nous écouter et voilà aujourd'hui les résultats mais ce sont des batailles que nous venons de perdre nous n'avons pas la guerre n'est pas perdue alors comme nous n'avons pas encore perdu la guerre nous avons cette possibilité de nous réorganiser et la réorganisation nous sommes mesdames et messieurs vous assurez elle va prendre du temps parce qu'au moment je sens et de vous parler c'est lundi il y a eu des affrontements qui sont signalés entre le fr dc et l'air allié les wazalendo et de l'autre côté c'est la coalition rdf m 23 ça s'est fait encore une fois dans des agglomérations il n'y a pas une forte concentration de la population bon comme les fardes se sont répliés c'était une façon d'apprendre d'attirer donc les m 23 là où il n'y a pas beaucoup de monde là oui la population n'est pas aussi un nombre pour qu'ils aient des affrontements mais avec tout ça ça ne passe pas et un autre aspect les fr dc nous avons l'artillerie la plus lourde en tout cas parmi les armées qui ont l'artillerie les phares dc on peut le compter parmi ces armées mais les hommes des troupes les troupes sur terrain on n'a pas aussi beaucoup de troupes parce qu'il ya des militaires imaginez qu'ils sont aussi commis à la garde des généraux en ville de goma des politiciens les militaires sont là au lieu de les amener sur les lignes de front alors nous sommes là juste pour pilonner les positions de l'ennemi mais quand il s'agit des opérations terrestres ce sont les wazalendo qui s'illustrent beaucoup plus donc il ya beaucoup de choses qu'il faut régler alors c'est pas à nous de faire trop de critiques parce que l'ennemi peut aussi en profiter mais moi je vais garantir une chose aujourd'hui parce que j'ai écouté qu'on est nanga dans son soi-disant message à la nation lui il a encore un côté raconté n'importe quoi mais c'est qu'il doit retenir c'est une seule chose qu'on est nanga tout ce qu'il peut faire moi j'ai compris ça une colère aussi virale envers le président félix ce qu'est dit alors c'est que vous avez vous pouvez avoir des accords avec félix ce qu'est dit mais comprenez tout simplement félix ce qu'est dit c'est le président actuel de la république démocratique du congo tôt ou tard il arrivera un jour où félix ce qu'est dit quittera aussi les pouvoirs et tout ce qui va suivre c'est avec la population congolaise la population congolaise n'est pas concernée comme les accords avec agamé la population ne s'est pas retrouvée dans ça musée kabil avait conclu les accords avec les rwandais bien que en retour il avait tourné les dos à kagamé pour ne pas appliquer tout ce qu'ils avaient conclu comme accord pourquoi parce qu'il avait compris que la population il doit être du côté de la population et en étant du côté de la population bien qu'ayant signé des accords en privé c'est à quoi on engage plus les peuples congolais j'ai dit bien les peuples congolais et c'est pour cela que vous voyez toujours les peuples réviser tout ce que vous êtes en train de faire les rcd il y avait aussi les mêmes accords avec les accords de l'héméra parce que les rcd et vendiquer les accords de l'héméra l'application de ces accords là mais les rcd avait échoué les scènes de paix était venu avec les mêmes objectifs les scènes de paix avait échoué jusqu'à ce que les accords étaient conclis ici à goma le 23 mars 2009 et c'est avec ces accords la clé m 23 mais parce que les m 23 avait dit mouvement du 23 mars les accords c'était à goma à l'hôtel y aussi en 2009 et voilà le m 23 avait encore avait aussi échoué donc avec toutes ces répétitions mesdames et messieurs cornet n'a type je ne sais pas fait quoi qu'un gamin peut faire je ne sais pas quoi toute la communauté internationale c'est là qui vient nous agresser vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais rassurez vous d'une seule chose et que vous concluez des accords avec les politiques avec les présents de la république les premiers ministres je ne sais pas qui mais si ces accords n'engagent pas ou disons les peuples ne trouvent pas ses intérêts dans tous les accords que vous allez signer vous trouverez toujours ces peuples sur votre chemin les peuples sera toujours là pour barrer la route à tout ça donc on est en anglais tu peux dire tout ce que tu veux tient que tu es fatigué pour rien la population congolaise ne va pas accepter à ce que tu sois gratifié dans tout ce que tu fais ne soit pas trompé par les acclamations que le peuple est en train de faire quand il fait des entrées à bout et john akirumba à kanya bayonga à kiwanda bouna gana ne soit pas en tout cas trompé par tout ça les peuples acclament parce que tu viens tu y es un homme méchant le m23 rdf vous venez vous êtes méchant le peuple est obligé d'acclamer pour vous mais la cohabitation ne sera jamais au rendez-vous avec cette population ça je vous assure il n'y aura pas la cohabitation donc à un certain moment mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir dans tout ça c'est que nous sommes appelés aussi à un sursaut développons beaucoup plus de stratégies populaires je l'ai dit bien populaire ça c'est maintenant une façon de prendre les choses au sérieux la population de boutembo là je m'adresse à vous particulièrement mobilisez vous s'il vous plaît il ne faut pas accepter à ce que l'ennemi entre dans boutembo s'il vous plaît si boutembo est pris là on va dire l'ennemi va dire directement à béni et il ya une menace qui est là bas là les édiefs sont là les youpdf qui sont en train de nous agresser aujourd'hui et de l'autre côté nous avons les youpdf qui disent mener les opérations conjointes avec les fardés ils vont créer une coalition une jonction youpdf et df rdf m23 et ensemble pour maintenant mettre à gérer toute la province du nord qui vous imaginez prendre le territoire des bénis la ville de boutembo la ville des bénis les territoires de rouchourou massisi ou alikale niragongo mais qu'est ce qu'elle province on voit encore la province du nord qui vous qui va passer maintenant sous contrôle de l'ennemi alors les verrous qui restent là c'est avec boutembo et c'est un verrou qui ne cadre pas avec la résistance de frdc ou de waz alendo la population j'ai aimé les patrouilles organisées par les jeunes hier à boutembo les jeunes n'ont pas dormi ils sont restés là bas parce qu'ils sont conscients de l'avancée de l'ennemi ils attendent à ce que l'ennemi puisse se rapprocher et même l'anéantir je veux que ça soit une mobilisation populaire constituez vous organisez vous en masse mettez vous sur une place manifestée et pour dire non à l'entrée de l'ennemi rester là où il peut passer et bloquer son entrée dans la ville de boutembo en tout cas c'est ce que je pense nous devons maintenant prendre ça devient maintenant une guerre beaucoup plus populaire c'est vrai avec le waz alendo il y avait déjà une donne populaire mais cette donne on doit l'amplifier s'il vous plaît c'est à nous peuples congolais de prendre tout ça au série sinon les pays sera entré des parties à petit fait